... Lancement de la journée mondiale de la contraception à Zender, c'est la première gang, Dr. Manika Isufu, qui a présidé la sérémie. Publication des listes électorales provisoires dans toutes les communes du pays, c'est le coordinateur national chargé de la question qui a procédé au lancement à travers un message, 7,5 millions d'habitants ont été recensés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Niger à l'issue de cette opération. Voilà pour les titres, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Tout d'abord, la météo qui prévoit de faire des activités pluviaux orageuses en cours de nuit sur la terre et le nord de la région de Tilabiri. Présentation, Mme Ousmane Binta Adam. La situation météorologique est marquée ce matin par un ciel dégagé et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Et cet après-midi, les formations orageuses localisées ont fait leur apparition. Ainsi, sur l'ina satellite, le 19h local, on met la présence de quelques cellules orageuses sur le nord des régions des Indins, Maradi, l'Adeur et une bonne couverture nuageuse sur le Panisna. L'évolution de cette situation va nous amener à prévoir en cours de nuit les faibles activités pluviaux orageuses sur l'Adeur et sur le nord de la région de Tilabiri. Toujours en cours de nuit, des tendances orageuses sont attendues sur le centre des régions du Flore, le Panisna et le sud de la région de Maradi. Pour demain matin, c'est une couverture nuageuse qui sera observée sur le nord et le centre des régions du Flore, l'Adeur, le Panisna et le sud des régions de Maradi et Zender. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page, nous pouvons vous revoir et à demain, Inchallah. Et puis, cette bonne nouvelle, la victoire cet après-midi à Addis Ababa, en Éthiopie, du Ménard du Niger, face à la Somalie, sur un score de 2 buts à 0. Ces deux buts ont été inscrits par Moussa Mazou, une rencontre qui entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Nous y reviendrons en image dans nos prochaines éditions. Audien ce matin à l'Assemblée nationale, Amadou Salifou s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine au Niger, Chibou, l'état de la coopération entre les deux pays au centre de leur entretien. J'ai présenté au président du Parlement l'état d'avancement des travaux financés par la Chine et l'état de coopération entre la Chine et le Niger. On a procédé aussi un échange de vues sur le renforcement des rapports de coopération entre les parlements chinois et nigériens. Le président de l'Assemblée nationale a procédé ce matin à l'installation des membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation du fonds d'accès universel. Cette commission est composée de 10 membres. Et pour se communiquer de décès à l'Assemblée nationale, le président Amadou Salifou a le profond regret d'annoncer le décès de M. Gibrela Kouti, conseiller technique en son cabinet. Décès est survenu le jeudi 8 octobre 2015 des suites d'un accident de la circulation. La levée du corps suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Hintala aura lieu le samedi 10 octobre 2015 à la morgue de l'Hôpital national de Nami. À partir de 9h, en cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, au nom du personnel de son cabinet, adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille et pleurer à ses parents, amis et connaissances. Que la terre lui soit légère. Amen. La première dame, docteur Malika Issoufou, se trouve dans la région de Zender, une tournée au cours de laquelle elle a parrainé la cérémonie du lancement de la Journée mondiale de la contraception qui a pour terme la contraception, un choix qui protège votre santé et votre avenir. La marraine de cette journée a plaidé pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile compte rendu à Bari Amiti, Moumé Ngadou et la Wali Babali. Dans le cadre de sa visite dans la région de Zender, la première dame, docteur Malika Issoufou, marraine de la Journée de la contraception, a parrainé cette journée mondiale. Cérémonie grandiose, mais aussi un accueil de jour de fête. La première dame était accueillie, accompagnée par des milliers de personnes de la localité de Kanti et environ, autorités coutumières notamment, le chef de canton, les autorités administratives et régionales. Du palais du chef de canton, à l'extra de la cérémonie, l'ambiance était de taille et riche en couleurs. La fondation d'Apéry Ali, c'est pour l'amélioration de Kanti. Cavalerie de la cour du chef, guérir, chevoir, maché, danse traditionnelle, démonstration du haonkoho, l'ambiance carnavalesque était riche en couleurs. A tout seigneur, tout honneur, c'est le chef de canton de Kanti, qui a pris la parole pour demander à la population de s'approprier des maîtres contraceptives pour améliorer leur santé et celle de leurs enfants. Kanti qui a un taux de natalité élevé à la moyenne nationale. Ménsang, n'ankasakalcha akoyal umadiyah. Kuma, wennan, stara tara da za abam, de shawar wari da za abam, mela wata jama'a zeshiga kundwom. Zeshiga kundwom mu, Deng, m'dere ta, tachiyas da iyalin mu, da arzikin kassamu. Baccha awendakye nii d'onan saari kye nan. Kyanamu la jaha hankalijamaa, bawana abwane ba, sabo agare mu, bawana abwane abwane wanda zéhan amadinu mu. Abwane wanda ake so dounia, yow kassachan des sikyayu bugagaba de muslimci. Sous se kohare yowannan saari ntukwana moum katowka. La contraception, un choix qui protège votre santé et votre avenir, est le thème choisi et défendu par l'ancien député maire de Kantye. Aujourd'hui, membre du gouvernement et le vice-maire de cette commune. Il y a nécessité de promouvoir la contraception et le planning familial pour une meilleure amélioration de la santé maternelle et infantile. Certes, des progrès ont été enregistrés, mais beaucoup restent à faire. Le gouvernement et ses partenaires techniques, ceux du système des Nations Unies, poursuivent le combat et profitent de leurs stratégies au profit des populations rurales notamment. Nous devons également fournir aux adolescents un ensemble de services leur permettant d'être mieux outillés pour prendre les décisions pour leur santé sexuelle et reproductive. Il s'agit de l'éducation complète, de la sexualité, de l'accès à la contraception, de la prévention et du traitement des infections sexuellement transmissibles, et du veillage et les services de santé maternelle. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour réitérer l'engagement des agences du système des Nations Unies, notamment l'INFPA, l'OMS et l'UNICEF, pour être toujours aux côtés du gouvernement du Niger pour relever les défis de la problématique des grossesses chez les adolescentes et la réduction de la mortalité maternelle. Le ministère de la Santé reconnaît que des mesures additionnelles doivent être prises pour plus d'action et d'efficacité. Mano Agali reconnaît également l'engagement de la Première Dame, Dr Malika Issefou, marraine de cette journée, un engagement total pour la réduction davantage de mortalité maternelle et enfantine. Bien que cet OMD ait été à terre, les taux de mortalité non-natale demeurent encore élevés. J'invite donc tous les acteurs à intensifier les actions afin de donner la chance à chaque enfant nigérien de dépasser le cap du cinquième anniversaire et à chaque mère de ne pas mourir en donnant la vie. Mesdames, Messieurs, l'un des déterminants de la survie de l'enfant est l'esplacement des naissances. Ceci justifie la thématique qui nous réunit ces jours dans cette ville légendaire de Kuntje où, vous vous en souvenez, en 1984, le fait général, Sénu Kuntje lançait déjà l'appel de Matamey sur la procréation responsable. Excellences, Madame la Première Dame, l'utilisation des services de planification familiale demeure encore faible du fait de l'insuffisance d'accès à la bonne information et aux produits contraceptifs. De la persistance des présenteurs socioculturels, du comportement de certains prestataires qui rament à contre-courant de la loi et tout simplement du savoir-être. La contraception est avant tout un choix de l'individu, un choix du couple constitué dans la loi de la santé et de la reproduction. Un appel lancé surtout par Dr Malika Isufo sous une pluie fine et un temps clément qui, à travers la fondation d'Otali Iali, ne cesse d'apporter sa contribution pour un meilleur cadre de vie des populations nigériennes, en l'occurrence les femmes et les enfants. Cette journée vise, à travers les masses médias et les activités de sensibilisation, menées par des organisations de la société civile, à créer un environnement positif au sein duquel les couples seront encouragés à utiliser des méthodes modernes de contraception susceptibles de répondre à leurs besoins en matière de santé et de la reproduction. Elle constitue en cet effet une étape importante et permet de maintenir la dynamique déjà engagée et de réaliser des résultats importants dans le cadre de la mise en œuvre du plan national 2013-2020 pour la planification familiale. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que la contraception joue un rôle majeur dans la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, néonatale et infantile, mais aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est pourquoi, en tant que marraine de cette journée, j'invite toute la population nigérienne à participer activement aux différentes activités qui seront organisées, mais aussi à s'approprier et porter loin les messages sur l'espacement des naissances au-delà des jours que durera cette campagne. J'en appelle donc aux représentants de la communauté, leaders, coutumiers et religieux, sociétés civiles, leaders des jeunes et des femmes à sensibiliser la population sur les avantages sociaux sanitaires de l'espacement des naissances. Je demande aux maris d'apporter leur soutien à leurs épouses afin que celles-ci puissent accéder à des services de planification familiale. J'en appelle au sens du devoir des prestateurs de santé, publics comme privés, pour qu'aucune femme ne meure du fait des conséquences des grossesses précoces, nombreuses, rapprochées ou tardives. Mesdames et messieurs, permettez-moi de profiter de cette heureuse occasion pour adresser mes remerciements à l'ensemble des autorités politiques, des organisations non-gouvernementales, des leaders de la société civile et de la presse pour leur accompagnement. Mesdames et messieurs, votre engagement nous permet aujourd'hui de croire en la capacité de réaliser des progrès forts et durables pour l'épanouissement des familles et la construction d'un Niger meilleur car espacer les naissances et choisir de protéger sa santé et son avenir. Des prix ont été attribués à ceux-là qui se sont distingués sur le plan régional et national dans la promotion de la contraception et le planning familial acteurs locaux, femmes qui respectent le consigne de santé, sages femmes, leaders religieux, acteurs communautaires. Ce sont des ordinateurs, des imprimantes, des cellulaires, des basins et des témoignages de satisfaction aux médecins qui ont été remis par des partenaires, les membres du gouvernement, les épouses du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. La première dame a offert le premier prix, un prix attribué à un acteur communautaire pour encourager ces vaillants maris qui veillent. Les populations du cantier ont eux aussi respecté la tradition en offrant à leur hôte la première dame docteur Malika Isufou un cheval arnaché. La première dame s'est rendue chez le chef du canton où la cheferie lui a été présentée de même que l'arbre généalogique de Tuntumas de cantier. La première dame docteur Malika Isufou s'est également rendue au village de Paoureux dans le département de Myria pour constater l'usage d'un forage multi-villages et n'a que chaleureux lui a été réservé compte rendu après ce don à Zender le lancement de la journée mondiale de la contraception dans le département de cantier et l'appui apporté à la population rurale la première dame présidente de la fondation de Tane Yali s'est rendue dans le département de Myria ni la pluie qui tombait ce 8 octobre 2015 ni les difficultés du terrain n'ont découragé docteur Malika Isufou dans son combat d'amélioration des conditions des vies des populations des zones rurales notamment les femmes à Paoré City à une quarantaine de kilomètres de la ville de Zender la fondation Tane Yali du docteur Malika Isufou et ses partenaires financent pour une mini-addiction d'eau potable multi-villages le forage déjà entamé et les panneaux solaires acheminés plusieurs villages seront desservis en eau potable dont Paoré et Ouacha des milliers de personnes auront accès à cette précieuse d'un ressource de vie et leurs enfants pourront désormais aller à l'école une double satisfaction et une amélioration nette des conditions de vie des populations du département de Myria un département qui compte plus de 500 000 personnes et pour démontrer leur reconnaissance les populations sont sorties en grand nombre pour accueillir et accompagner la présidente de la fondation Tatele Yali l'épouse du chef de l'état docteur Malika Isufou Je l'annonçais en début de journal le lancement officiel de l'opération de publication des listes électorales provisoires ces listes sont affichées dans toutes les communes que compte notre pays à cette occasion le coordonnateur national chargé de la question a adressé un message dans lequel il invite les citoyens à aller vérifier leur inscription suivant le coordonnateur au normal Il y a d'ici là 4 mois le 3 juin 2015 exactement commençait le processus de récensement électoral sur toute l'étendue du territoire national Il s'agissait d'une opération du collecte de bolet des électeurs sur le terrain au sortage de laquelle 7,6 millions d'électeurs résidant au Nisère et dans la diaspora ont été récensés et transférés des fiches aux listes électorales constituant ainsi plus de 25 000 bureaux de vote à titre provisoire Ces listes ont fait l'objet à leur tour toujours sur le terrain de vérification et de correction à travers une opération dite d'arbitrage supervisée par des membres de la coordination nationale du CFEB Mesdames et Messieurs A l'issue de l'arbitrage qui a finalement retenu encore provisoirement 7,5 millions d'électeurs les listes ont été convoyées ce dernier où elles ont fait l'objet de saisies au centre national de traitement Des listes électorales provisoires ont été produites et feront l'objet d'une autre opération sur le terrain de nommer affichage des listes électorales provisoires Mesdames et Messieurs mon message d'aujourd'hui consacre le lancement officiel de l'opération d'affichage qui se tiendra dans toutes les 266 communes et au niveau de la diaspora à compter du 10 octobre 2015 L'opération sera conduite par les membres de la coordination nationale du CFEB dépêchée pour l'occasion dans les régions en collaboration avec les coordination locale du CFEB Au niveau de chaque lieu de région des cérémonies de lancement de l'opération seront organisées Les listes électorales seront acheminées et affichées dans toutes les communes aux endroits les mieux indiqués et déterminés sur place L'affichage durera 15 jours effectifs conformément à la loi et devrait autant que possible se faire à la même période dans toutes les communes au sein d'une même région et la population locale devrait en être largement informée Mesdames et Messieurs il appartient à chaque citoyen régulièrement arrégisté de passer vérifier son inscription sur la liste et le cas échéant la véracité des informations nous concernant tout citoyen inscrit pourrait introduire des réclamations mais aussi signaler toute forme d'irréguralité sur les affiches Toutes les observations recueillies sur le terrain seront acheminées et prises en compte au niveau du centre national du traitement du CEFEB ou un fichier électronique des électeurs sera consolidé et validé pour l'édition des listes électorales définitives et des cartes d'électeurs Madame et Messieurs je voudrais souligner très clairement avant de finir mon allocution que cette opération ne donne pas lieu à une nouvelle opération de collecte de données d'électeurs j'invite les citoyens qui se sont régulièrement faits récensés à aller vérifier les listes affichées j'appelle donc tous les acteurs du terrain les autorités administratives municipales et coutumaires les partis politiques les acteurs de la société civile à soutenir encore une fois le processus que nous conduisons pour une forte mobilisation de la population voilà le message que je voulais porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale voilà le ministre d'état ministre de l'agriculture président du comité national du code rural la presse de Soma Tanyami le lancement officiel du projet de sécurisation des systèmes fonciers pastoraux par le renforcement de la gouvernance foncière un projet financé par l'union européenne les détails avec joselle namussu et à côté au glace par cette assise le projet de sécurisation des systèmes fonciers pastoraux par le renforcement de la gouvernance foncière devient opérationnel dans toutes les régions du Niger un projet de 4 ans financé par l'union européenne à près de 2 milliards de francs CFA qui insistera beaucoup plus sur les régions de Dossos et Zender il y a un focus particulier sur les régions de Dossos pour le fait qu'on a déjà un programme en cours que c'est le programme d'appui au développement de cette terre rurale dans les deux régions et qui prévoient des investissements des micro-investissements à niveau territorial et parfois comme des petites irrigations etc. et on s'est aperçu que parfois il y a des insuffisances sur la question foncière disons donc de sécurisation de cet espace où le projet va mener ses activités alors on a pensé que c'était très important de sécuriser les activités qui sont déjà en cours dans les projets pas de serre comme on l'appelle et en plus disons il y a encore un autre projet de résilience climatique qui vient de commencer ça aussi dans les régions des Inders et de Sceaux donc c'est aussi un souci disons de la délégation d'assurer une certaine concentration des initiatives pour avoir des interventions plus effectives la raison pour laquelle on s'est engagé comme délégation sur cette thématique au Niger c'est aussi parce qu'il existe effectivement au Niger un cadre institutionnel et législatif qui est disons en place qui est reconnu qui est active et que c'est exactement le secrétariat permanent du code rural que c'est un cadre qu'on ne retrouve pas dans tous les pays africains le projet vise à faire l'inventaire des espaces et ressources pastoraux du Niger à renforcer les différentes structures du code rural et à réaliser un schéma d'aménagement foncier dans les régions de Dossos et Zender de façon spécifique il vise à améliorer la reconnaissance et la prise en compte des droits fonciers des éleveurs sécuriser les espaces et ressources réservés à l'élevage prévenir les conflits liés à l'utilisation des ressources pastorales renforcer les capacités d'action des structures du code rural dans le domaine du foncier pastoral soutenir les structures du code rural dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre du schéma d'aménagement foncier notamment dans les régions de Dossos et de Zender comme vous le constatez ce projet offre l'opportunité de répondre à des défis relevés par l'étude bilan de 20 ans du code rural et confirmés par les dernières assises du conseil national du code rural tenu en octobre 2014 il s'agit principalement de l'appropriation privative et de l'occupation abusive des espaces pastoraux de l'élaboration des schémas d'aménagement foncier et du renforcement des capacités opérationnelles des structures du code rural ce projet contribue par ailleurs à la mise en oeuvre de la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle du gouvernement de même qu'il met l'accent sur le développement agricole durable décliné à travers l'initiative 3N il marque également la volonté des autorités pour une gouvernance foncière crédible 2 3 3 7 7 8 9 12 Sous-titrage ST' 501